La 16e édition de la retraite nationale des autorités rwandaises s'est ouverte ce 9 mars 2019 à Gabido, dans la province de l'Est du Rwanda. Outre les autorités du pays, les représentants du Rwanda dans plusieurs pays du monde ont été conviés à ce rendez-vous et pour la première fois les membres du secteur privé. Pendant quatre jours, ces autorités vont réfléchir au progrès du pays, identifier des stratégies pour accélérer la mise en œuvre des priorités nationales et discuter des moyens de résoudre les problèmes qui ont été identifiés. Avant de parler de la contribution collective dans le développement de ce pays, j'aimerais que chacun s'auto-évalue pour voir combien on contribue individuellement. Parce que tout commence par nous en tant qu'individus et il faut d'abord augmenter sa contribution individuelle avant de parler des progrès effectués en tant que pays. Dans son discours d'ouverture, le président Paul Kagame est revenu sur différents points, notamment les défis auxquels fait face le programme de Made in Rwanda dans tous les aspects. Pour le chef de l'État, le Rwanda peut mieux faire dans ce sens pour ainsi compter moins sur les pays voisins. Les gens du secteur privé, les hommes d'affaires, vous n'êtes pas aussi sans reproche. Il y a des choses que vous devez fournir sur notre marché mais que vous ne faites pas et c'est vraiment dommage. Quand par exemple vous haussez les prix de vos produits, ne voyez-vous pas que vous vous criez de la compétition par rapport aux produits importés ? Franchement, je trouve que c'est une façon médiocre de faire les affaires. Communement appelée Oumihirero en langue locale, la retraite des autorités est devenue un outil de gouvernance permettant aux dirigeants du pays de prendre leurs responsabilités et de s'auto-évaluer pour garantir le bien-être des populations.